Alors bonjour, bienvenue à cette séance ordinaire du conseil des maires de la MRC de la Vallée de l'Or du mercredi 17 mai 2023. Alors ça me prendra un proposeur pour ouvrir la séance, s'il vous plaît. Thibault, en 2.1, c'est l'adoption de l'ordre du jour d'aujourd'hui, proposé par? Je propose. André d'Amour, 2.2, c'est l'adoption du procès-verbal de la dernière séance qui a eu lieu le 19 avril dernier. Proposé par Mme Rouleau. 2.3, c'est le dépôt de la correspondance. On en avait l'adoption, certaines auront des retours, d'autres seront aussi à l'ordre du jour aujourd'hui dans différents points. 2.4, l'attendant numéro 1 de l'entente de délégation en matière d'évaluation foncière. Ça serait pour déléguer le préfet, moi et Christian Riopelle, directeur général, à signer la dite entente en matière d'évaluation foncière avec les municipalités de la MRC. Proposé par Mme Rouleau. 2.5, l'assemblée des MRC à Québec, qui aura lieu le 31 1er juin. Merci des dates. Moi, je ferais absent, alors, ce serait de déléguer le préfet du suppléant, c'est-à-dire Mme Jacqueline Rouleau, et comme à l'habitude, le directeur général a participé à la rencontre des préfets du Québec à Québec. Je propose. Mme Pécha. Service développement local et entrepreneurial, alors, les thèmes 3.1, demande de contribution financière au 23e galère des milléniums de sanitaire, alors, ce serait de proposer un accompagnement, puis on remet pris le montant de 2 500 $. Je propose. Mme Thibault. 3.2, FRR, volet 2, suivi des engagements 2023-2024. 3.3, volet renouvellement de l'adoption des priorités d'intervention. Encore une fois, la reddition de comptes à faire à Québec, ce serait qu'on souhaite faire, avec les sommes qui nous sont allouées. Alors, on ne se cache pas pour dire qu'on fait un copier-coller, puis on envoie tout ça pour faire plaisir au ministère. Proposé par? Je propose. 3.3. 3.4, demande de candidature, attractivité habituelle de Miscamingue pour représenter le territoire de la MRC Valais-de-Lard. Alors, ce serait de reconduire, parce qu'il y a encore de l'intérêt à nous représenter, M. Louis Bourget, à ce poste de représentant de la MRC Valais-de-Lard. Je propose. Mme Brou. Vous connaissez bien les dossiers, l'ancienne directrice générale, retraité aujourd'hui. Alors, merci de nous représenter, M. Bourget. 3.4, demande de candidature, 3.5, excusez-moi, FRL Volais 2, programme de soutien aux événements et festivals. Cette fois-ci, c'est le Festival Arikana de Vest, qui nous demande une contribution pour le festival. Alors, ça va en faire une position pour un montant de 1 500 $ qui est demandé. Je propose. 3.6, la carrière Valais 2, encore une fois, programme de soutien aux événements et festivals. Le Frimand, qui est revenu cette année avec encore, bien sûr, les activités. Alors, un montant de 3 000 $ est demandé pour les supporter dans leurs activités. Je propose. Mme Thibault. 3.7, fonds de mise en valeur du territoire, demande de l'OBVAJ, mon approbation, pour l'installation de deux stations de bombe de lavage de bateaux sur le territoire de Val-d'Or, en partenariat avec des mineraires également, qui sont partenaires à la ville, et l'OBVAJ. C'est 11 000 $ qui est demandé pour la réalisation de ce projet-là, qui va quand même représenter plus de 100 000 $ l'investissement. Alors, c'est des équipements importants pour entretenir et nettoyer nos bateaux lorsqu'on se promène de lac en lac, pour ne pas transporter avec nous, si on vient d'autres régions, en tout cas même d'ici, des parasites ou autres vertébrés ou d'autres microbes dans nos bateaux, pour ne pas contaminer les lacs. Alors, on va installer ça dans la municipalité de Val-d'Or. Et d'autres municipalités également sont en ce moment en démarche, nous le saurons prochainement, parce qu'on fait le tour d'Abitivité-Miscamingue en ce moment avec les programmes, pour installer ça un peu partout, pour protéger nos plans d'eau. Alors, on est partenaires à ce beau projet. On prendra une proposition. Je propose. Mme Benamour. 3.8, SDLE, Entente sectorielle en développement culturel en Abitivité-Miscamingue. C'est une sollicitation pour un devis financier au ministère. Alors, c'est une approbation pour une demande à cet effet-là. On a déjà resté 12 000 $ pour participer. On avait été un petit peu, vu qu'on avait adopté notre politique un peu plus tard que le dépôt du ministère de ses sommes, on ne pouvait pas nous garantir d'avoir des sommes, mais on nous a demandé de faire une demande officielle. Il y a toujours des, on appelle des fois des fonds de tiroirs, des projets qui ne se sont pas réalisés. Ça va peut-être nous permettre d'avoir accès, soit on l'a, à 12 sommes, pour pouvoir subventionner des activités dans le domaine culturel dans notre territoire. Alors, on en sollicite le ministère à cet effet. 3.8, Mme Thibault. On est rendu à la section 4, services des ressources humaines et des communications. En 4.1, on adopte les mouvements de main-d'oeuvre. Alors, on a des défis importants à main-d'oeuvre, il y a des arrivées et des départs. Ça serait pour intégrer tous les différents emplois, surtout au niveau de la collecte. Je propose. 4.2, c'est l'engagement de M. Youssef Boudjana, préposé à la collecte, qui est issu de l'immigration. Alors, on fait une résolution juste à cet effet pour lui, pour permettre de consolider son dossier d'immigrant. Proposé par Mme Thibault. Même chose pour le 4.3, engagement de M. Moustapha Ixzaoun, préposé à la collecte également, pour y réaliser son dossier, pour pouvoir souhaiter son arrivée le plus rapidement possible, parce qu'on a une pénurie de main-d'oeuvre, comme vous le savez, importante en région, et comme la MRC n'y échappe pas. Je propose. 4.4, modification numéro 4, statut de 2, salarié préposé à l'écouteur, il y avait une petite erreur. C'est sûr, une petite erreur lors d'attendre la réunion. Donc, on fait les correctifs. Effectivement, donc on recinque l'ancienne résolution et on reprend avec la bonne entente. La bonne entente, il y avait une petite erreur. Effectivement, il manquait un paragraphe, M. le Président. C'est pour donner aux employés qui sont temporaires, qui sont vraiment là pour un certain temps, les mêmes avantages que ce permanent, parce qu'ils vont devenir bientôt permanents. Une entente entre le syndicat et la MRC. Effectivement. C'est un problème proposé aussi. Oui, proposé par Mme Lavey. Merci. 4.5, modification numéro 6, boni, applicable aux salariés occupant des postes de préposé à collègue et aux camions à corbeilles. La MRC a travaillé fort dans les derniers mois pour faire du recrutement, c'est difficile. On compte des bonnes conditions de travail et on souhaite toujours les améliorer. Le travail de collecte, de préposé à la collègue derrière le camion, c'est un métier, on le sait, difficile. C'est un métier physique, mais c'est un métier qu'il y a beaucoup de gens quand même appris ici. On venait de devenir plus compétitif. On a fait une entente avec le syndicat temporaire jusqu'en décembre pour voir si on va avoir une meilleure attraction et si ce salaire-là sera plus compétitif pour attirer de la main-d'oeuvre. On est en rupture de service certaines journées dans les secteurs, vous le savez. On s'en exclut, c'est très difficile. On travaille fort, on n'attend pas que les gens viennent à nous, on court, on peut dire ainsi, dans différents domaines, dans la région, différents partenaires pour trouver des employés à l'extérieur de la région également, des firmes de chasseurs d'employés qui nous aident aussi à trouver des gens. C'est très difficile. On travaille également avec les Premières Nations, c'est ainsi, pour réussir à aller chercher des employés là, les former, les amener avec nous sur le marché du travail. Alors, on comprend que cette semaine, on lui est obligé de même annuler la collecte grande partie du territoire, ou presque l'entièreté du territoire au niveau du recyclage. On a récupéré quand même le compost. On avait trois camions seulement sur huit, neuf qui circulaient par le manque d'employés. Alors, c'est un défi important. À cet effet-là, on va augmenter les salaires temporairement. On va voir ça avoir un effet pour les amener d'environ 21 $ à 25 $ de l'heure. Et les employés permanents, exemple, qui sont encore avec nous aussi, on doit cette bonification-là, soucis d'équité. Tout le monde comprend bien la dynamique et la réalité qu'on vit. On veut être compétitifs, mais on ne veut pas non plus dépasser les capacités de payer qu'on a. Ça fait qu'on va voir si ça l'apporte un peu plus. Alors, on va en faire la publicité. Puis ceux qui ont des terrains de travailler avec nous, des très beaux avantages sociaux, les assurances, lunettes, dents, et tout le tralala. On est très compétitifs, belle équipe de travail, belle synergie. Puis, c'est un bon métier qui garde en forme. C'est un métier nécessaire. Alors, merci si vous avez de l'intérêt à faire parvenir ça ici à la MRC. Vous pouvez vous présenter également si vous n'avez pas nécessairement un CV de prêt. Si ce n'est pas nécessaire, on peut vous rencontrer puis vous parler de notre organisation. Ça nous ferait un plaisir. On a un proposeur pour entériner l'entente entre le syndicat et la MRC sur le nouvel gris salarial des préposés, s'il vous plaît. Madame, je dis toujours Madame parce que je ne me trompe pas. Madame Lamé. Pour le prochain point, moi, le 4.6, je demanderais à M. Ferrand de se retirer. Oui, c'est un point que je suis en confiant intérêt. Alors, ça ne représente pas une personne, mais avec qui je côtoie, alors je vais me retirer, je vais laisser Madame Lamé. Mais après le fait, tu plaisantes, faire le point. Non, je vais partir en trois mois. M. Ferrand s'était retiré aussi lors de la discussion en caucus pour ce point. 4.6, c'est l'engagement de Madame Sylvie Harpin, coordonnatrice en activité. C'est que le mandat de la MRC en activité est à renouveler. Madame Sylvie Harpin occupe déjà les fonctions de coordonnatrice. C'est de renouveler l'embauche de Madame Sylvie Harpin, coordonnatrice en activité pour un poste permanent à temps plein, à partir du 18 mai, au port d'attache de Malartic. Ça prend un proposeur. Je vous propose. Tout à l'éliminité. Merci. Mathieu Ferrand. Bon petit pour ça, M. Ferrand. Alors, merci de prendre la relève des points qu'on ne peut se prononcer. 4.7, alors c'est une modification de statut de M. Christian Bélevance, conseiller aux entreprises seniors à la MRC. Alors, c'est pour regulariser son statut comme permanent. Alors, ça va glisser un petit peu entre les mains. On aurait dû faire ça un peu avant, mais c'est un employé permanent depuis quelques années avec nous. C'est pour ratifier son poste en tant que titulaire de celui-ci. Proposé par? Proposé par. Madame Thibault. Engagement d'un salarié d'étudiant en 4.8. Alors, c'est pour autoriser un employé qui va travailler au niveau de la bureautique. Ben, l'employé de bureau technique à la bureautique. Je ne le propose. Madame Rouleau. 4.9, c'est l'engagement de Mme Christine Martineau, coordonatrice à la collecte des matières résiduelles. Alors, la personne va rentrer la équipe cadre pour faire support à notre organisation au niveau de la collecte. Alors, on en avait besoin. Bien heureux d'avoir cette nouvelle personne avec nous dans notre équipe. On a un proposeur. J'en propose. OK. Section 5, services administratifs et projets spéciaux. Alors, 5.1, c'est le dépôt des listes et la liste des chèques émis par la grève. Qu'est-ce que vous avez vérifié tous les documents, tous les chèques, tout était conforme, ou des questions qui ont été répondues, si vous en aviez sur les dépenses, tout est beau? On n'avait pas de questions. On a pas de questions. Proposé? Je propose. 5.2, c'est la vie de motion du dépôt de projet règlement numéro 362-05-23, modifiant le règlement 358-10-22, établissant un tarif et des intérêts sur les services relatifs à l'environ-parc et aux écosemps pour l'année 2023. On modifie la tarification pour l'enfouissement et le transbordement de matériel à la MRC parce qu'il y a une augmentation des coûts de fermeture de la possibilité, c'est-à-dire qu'on ferme le site, on devra le restaurer et l'entretenir pendant une longue période, tout à fait normal, traitement en dos également par la suite. Alors, chaque année, le ministère fait un beau calcul qu'il nous transfère et on doit ajuster le coût, la balance pour l'enfouissement. Alors, on fait l'ajustement pour respecter les demandes du ministère à cet effet-là. C'est des coûts qu'on ne contrôle pas nécessairement, mais pas du tout le même. Alors, on doit se fier aux données du ministère pour la post-fermeture et tout. Avec l'inflation, bien, ça a l'air que la post-fermeture augmente aussi. On va faire des modifications à cet effet-là. Alors, toute la grille tarifaire est disponible à la MRC pour les entreprises ou entrepreneurs qui souhaitent la consulter pour ajuster également leur prix de leur côté. 5.2, un proposeur. On va prendre quelqu'un pour faire l'avis de motion et déposer le projet de règlement, c'est-à-dire. Je propose. Et l'avis de règlement, les deux en plus ou moins de personnes? Oui, en fait, c'est le dépôt et l'avis de motion dans la même. Dans la même page. Ah oui, c'est plus rapide comme ça. On peut faire ça maintenant. Avant, c'était séparé. Alors, 5.3, c'est un contrat ADM 2023-003 concernant des services en cybersécurité. Alors, on doit se mettre à jour au niveau de la protection de nos données. Nous, le système informatique, vous savez, les rançons judiciaires qu'on voit passer un peu partout, même en notre région, on n'est pas à l'abri de cela. On a entendu parler les dernières semaines des entreprises, même d'ici, qui ont été victimes de cyberattaques. Alors, on a FQM, qui donne des services également dans divers domaines, avec des partenaires spécialisés en cybersécurité. Ils ont fait une proposition, un montant total de 24 700 $ pour mettre à niveau et s'assurer de la protection des données confidentielles de la MRC. Un proposeur? Je vous propose. Un petit bout. 5.4, c'est remboursement concernant la téléphonie IP. La MRC se retire de la gestion de la téléphonie IP. Par le passé, on était un peu précurseur. Il y avait beaucoup d'entreprises qui ont fait ce service-là. Maintenant, c'est une chose quotidienne. Alors, on va cesser d'être une compagnie de téléphone, si on peut dire ainsi. Il y a un résiduel qui avait été, il y a des sons qui étaient amassés pour faire l'entretien, justement, des serveurs, des équipements. À l'époque, qui a été mis de côté pour faire l'entretien. On en a besoin, puis un résiduel. Alors, il va être partagé de façon équitable entre les nombres de postes et la gestion qui a été faite par territoire et organisme qui avait accès à notre service, le téléphone IP. Alors, ce serait pour autoriser ce remboursement-là qui totalise 26 697 $ et 60 sous. C'est ce que je propose. Mon brin d'amour. Appel d'offres en 5.5 concernant le scaricage et le revoisement dans le secteur de la Ville de Val-d'Or, secteur Saint-Élmois plus précisément. C'est l'autorisation d'aller en appel d'offres. Je propose. Ah, excuse-moi. Madame, c'est mieux. C'est mieux, c'est pas sur le territoire. Oui, c'est mieux. 5.6. Appel d'offres concernant le chemin forestier. Cette fois-ci, pour la récolte, environ 143 hectares en cause du territoire de la Ville de Val-d'Or dans le secteur du chemin du Val. C'est l'autorisation d'aller en avant pour les appels d'offres. Je propose. Appel de charge. 5.7. Encore une concernant la construction du chemin forestier. C'est un appel d'offres. Environ 101 hectares dans le secteur de la Ville de Mal-Arctique. En autorisation, on peut aller de l'avant aussi pour ce qui est l'appel d'offres. Madame. Rouleau. Alors, 5.8. Dernier appel d'offres. Celui-ci concernant la construction du chemin forestier et de récolte de forestière d'environ 10 hectares dans la municipalité de Rivière-et-Rivière. Sur le chemin Rivière-Cadillac. Proposé par Madame Labé. Service de l'aménagement, section 6. L'item 6.1, c'est la diffusion des données sur les prélèvements d'eau. Alors, on supporte la démarche demandant au gouvernement, comme toute la région l'a fait, ou toutes les MRC, de divulguer et d'avoir plus de transparence au niveau de la captation et des rejets des eaux utilisées par les différentes industries. Alors que ce soit des données qui soient publiques et disponibles. Alors, on supporte cette démarche, comme peuvent être toutes les MRC du Québec et les municipalités. Par un proposeur. Je propose. Madame Thibault. 6.2, programme d'aménagement durable des forêts. Priorisation. Ça, c'est l'ancien pacte rural, si je ne me trompe pas. Alors... Ancien volet 2. Ancien volet 2. Le PADF, ancien volet 2. On a tellement d'anachronymes et de différents programmes qu'on finit par s'y perdre. Alors, ça serait pour autoriser des projets, il y aurait le résiduel à l'intérieur, puis on peut l'utiliser pour des projets en milieu forestier. Alors, c'est dans le canton Vellet, le secteur Ville de Saint-Dame, autant de 40 000 $ pour la réfection d'un chemin de multi-usage. On a fait la vente, justement, de terrains via CEPAC, pour des terrains villégiatures. Alors, ça permettrait d'aménager, d'améliorer l'accessibilité en restaurant ces chemins-là. Puis, d'autres chemins à restaurer, dans le secteur du lac Florencien, un lac à truite bien connu dans le secteur de Val-d'Or. Par l'association CEPAC pour améliorer l'accès à ce lac et fermer un accès qui était moins, qui était plus problématique pour la protection du lac et de ses frayères. Alors, on a 35 000 $. Alors, le proposeur a rentré-vous ces deux projets. J'ai le droit de rouler. 6.3, c'est le certificat de conformité de la MRC, le domaine 2308 de la Ville de Val-d'Or. Alors, tout est conforme par rapport au schéma d'aménagement. Alors, on recommande d'autoriser les modifications pendant un proposeur. Je propose. Et demande d'appui de Vidéotron en 6.4. d'entreprise Vidéotron qui souhaite installer de la fibre optique pour faire de la redondance sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est-à-dire, si on a une problématique avec une entrée, parce qu'il y a un pays de service physique de la fibre optique qui traverse le secteur de la Vérendry, vers l'Abitibi-Témiscamingue, on pourrait combler par une redondance avec l'Ontario, puis alors s'assurer de ne pas avoir de perte de service. Alors, on les appuie bien sûr dans cette démarche-là pour nous assurer le service en continu. Alors, on souhaite ne pas avoir de rupture de service. On a un proposeur pour supporter Vidéotron dans ses démarches au CRTC. Je propose. C'est ce qui fait quand même assez chargé à bon 20 minutes, ça fait beaucoup de points dans un autre jour pour vous informer de tout ce qui se passe dans la MRC. Il y a des activités sur le territoire, des diverses activités, comme toujours, tout est disponible ici à la MRC. Si vous avez des questions sur la séance d'aujourd'hui, toutes autres questions, ça me fait plaisir de vous partager l'information, soit nous appelant, nous écrivant ou en venant ici même à la MRC pour avoir des documents ou des informations. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une agréable fin de journée. On se revoit en mai, le 21 juin, le 21 juin.